Bertrand. Oui, merci, M. le Président. Concernant ce dossier qui, effectivement, a marqué notre agglomération, tant il a été significatif, évidemment, pour les habitants concernés, ce qu'ils ont subi, moi, je voudrais quand même revenir un peu sur un aspect un peu historique. Je ne vais pas refaire, vous n'en faites pas, toute une histoire de l'eau dans l'agglomération. Mais il y a quand même une histoire qui est riche dans notre agglomération. Il faut quand même savoir que le champ captant de Rochefort, la plaine de Rémur et Rochefort, a été acheté par la ville de Grenoble en 1882. À ce moment-là, donc, à la fin du XIXe siècle, on avait déjà un débat sur l'eau dans l'agglomération et sur la sécurisation de l'approvisionnement et sur la qualité de l'eau. 1882. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes reconnus dans la France entière et au-delà sur la capacité à produire sur Rochefort, Jouchy, Pré-Grivelle. On viendra ensuite à ce qui se passe, effectivement, sur les sources de coteaux, comme une agglomération qui a non seulement une eau pure et non traitée pour 85% de ses habitants, mais qui, en plus, a un véritable service de l'eau efficace, qui est issu d'une histoire longue, une gestion patrimoniale qui est particulièrement reconnue aussi par tous les agents et toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine en France. Et je m'arrête sur l'aspect historique pour simplement dire qu'effectivement, il y a eu des épisodes plus sombres, vous le savez très bien, dans les années 80-90, que nous sommes plusieurs de notre groupe à avoir agi dans ce domaine pour revenir à une eau qui fait la fierté des habitants de l'agglomération aujourd'hui, et que cette eau que nous avons pu préserver avec ses qualités, il est évidemment logique qu'à plus long terme, elle puisse être disponible pour l'ensemble des habitants de l'agglomération et évidemment pour les habitants qui ont subi cette pollution sur la source de l'Echaillon. Donc oui, il fallait trouver rapidement une solution, une solution technique, et la solution qui est préconisée nous semble aller dans le bon sens. C'est effectivement l'eau du drac, c'est l'eau qui est, je le dis, fournie aux grenoblois depuis un siècle et demi bientôt. Donc voilà, il y a eu des débats, il faut le savoir, je le redis, des débats épiques au conseil municipal de Grenoble à la fin du XIXe siècle. C'est monsieur d'ailleurs, maire Millon Blondin, qui l'a rappelé lors d'une conférence il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'en remercie. Le niveau de cette conférence était d'ailleurs assez intéressant. Vraiment, il a pu prendre la parole avec une professeure d'histoire du droit qui a fait tout un point sur l'histoire de l'eau dans l'agglomération. Et donc oui, aujourd'hui nous sommes face à nos responsabilités. Il faut continuer le travail qui a été fait par la régie à l'époque de Grenoble et le Siergue sur la sécurisation des réseaux. Alors c'est effectivement les réseaux des grandes villes de l'agglomération, mais il faut que cette sécurisation puisse se faire aussi sur les communes qui sont alimentées sur les sources de coteaux. On ne pourra pas le faire bien sûr partout. Le maire du Sapé a pris la parole. Il sera effectivement difficile dans un premier temps de faire remonter de l'eau sur le Sapé en secours des sources de chame chaude. Mais le travail a été fait, il l'a dit lui-même. Peut-être pas la manière dont j'aurais aimé qu'il le dise, mais il l'a dit lui-même, le travail a été effectué. Donc je voulais simplement conclure en disant que ce qui s'est passé sur vif est effectivement regrettable. Est-ce que c'était évitable ? On ne va pas faire le débat ici. Il y avait peut-être... Si on avait eu la compétence depuis plus longtemps, peut-être qu'on aurait pu faire un protocole d'intervention en cas d'urgence qui aurait pu permettre non pas d'éviter l'incidence, soyons très clairs, mais de le traiter d'une manière un peu plus rapide. Mais voilà, c'est ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Un protocole d'intervention en cas d'incidence sur le réseau, sur les réseaux. La sécurisation entre les différents réseaux de l'agglomération. Et bien sûr, la solution technique en urgence, avant même le travail sur le schéma directeur qui va être devant nous, sur le réseau VIFOA. Je vous remercie.